Bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du journal du Real. Je suis en direct du Bernabeu à la fin de cette rencontre entre le Real Madrid et l'Atlantique Club. Victoire du Real 2-0. Pamelo, tu es avec moi pour débriefer cette rencontre. Comment ça va, Pamelo ? Écoute, ça va très bien, Guillaume. Ça va très bien. Belle victoire du Real Madrid. Ça a été un peu compliqué, mais on va dire que le Real Madrid, avec deux coups de génie, a su s'imposer en champion. Je pense que c'est les termes. C'était un match assez tranquille. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai trouvé une équipe sur la route. Ça peut être logique. L'échéance Manchester City qui s'approche. On a senti une équipe assez, même au-delà d'une peur de se blesser ou quoi, pas trop, mais une équipe qui était tranquille, qui était assez sûre de son sujet. En face, c'est l'équipe B de l'Atlantique Club qui, elle aussi, était un petit peu sur la retenue, que ce soit par les choix de Valverde avant la rencontre, ou même dans le jeu. Parce qu'eux aussi, ils ont un match très important le week-end prochain avec une finale de Copa Del Rey. Et donc, finalement, ça a donné un petit peu cette rencontre avec deux équipes qui ont quelque chose de plus important très bientôt, en fait. Et je trouve qu'on l'a senti dans le rythme du match, dans les actions, dans les duels. Et le Real s'en sort parce que Rodrigo, lui, pour le coup, même si jusqu'à la fin de saison, normalement, il sera titulaire régulier et indiscutable. Lui, il a quelque chose à prouver dans le sens où se remettre en confiance et toujours montrer qu'il est cet attaquant-là. Et peut-être, c'est peut-être lui qui avait le plus d'envie, mais qui, simplement, l'a montré avec ses deux buts, quoi, tout simplement. Une frappe incroyable, et un dribble et une finition superbe sur le deuxième but. C'est parfait, pour le coup. C'est sans doute le joueur qu'on voulait le plus voir marquer aujourd'hui par rapport à sa situation. Même s'il avait marqué Bernadéau avec le Brésil il y a quelques jours. Rodrigo devait montrer quelque chose, devait prouver certaines choses ce soir. Ça faisait un certain moment qu'il était critiqué. Il a profité, notamment, du fait que Vinicius ne soit pas là pour pouvoir retrouver son couloir gauche référentiel. Moi, je continue à dire que ce joueur doit jouer à gauche. Mais bon, quand tu as Vinicius, c'est compliqué de le faire jouer à gauche. Mais là, on l'a vu, il a joué libéré. Est-ce que la trêve internationale, cette petite semaine et demie avec le Brésil, ne lui a pas fait du bien aussi pour, justement, changer les idées, voir autre chose ? La routine de Valdez-Béves, etc. out et se reconcentrer sur des fondamentaux pour revenir ensuite en meilleure forme à Madrid. Et il a prouvé que c'est un joueur qui vaut la peine d'être au Real Madrid. Est-ce que le fait qu'on parle de Mbappé qui va arriver, est-ce que le fait qu'il soit critiqué joue sur ses performances ? Très certainement. Maintenant, je pense que ça reste un joueur qui aura des opportunités qui sera importantes la saison prochaine aussi avec Mbappé. Et il doit le prouver dès à présent. Donc, il l'a fait ce soir et en espérant qu'il fasse la même chose dans les échéances à venir en Europe. Ça fait plaisir de le voir inscrire en doublé avant un match contre City. Parce que le Real aura clairement besoin de ses performances. Et surtout d'un Rodrigo qui trouve le sens du but. On sait qu'en Ligue des Champions, ça a toujours été un petit peu sa compétition. A l'instar d'un Karim Benzema. Je trouve que Rodrigo a toujours eu ce petit truc pour la Ligue des Champions. Moi, je me rappelle notamment de son triplé contre Galatasaray, peut-être tout premier match même de Ligue des Champions à l'époque en match de pool. C'est son premier match, je te confie. Et je trouve que depuis ce moment-là, il y a toujours ce petit truc en plus, Rodrigo, en Ligue des Champions. Et on ne peut qu'espérer qu'il l'ait contre City. Sachant que là, il se met dans les meilleures conditions pour y parvenir. Je crois d'ailleurs, pour revenir sur ce triplé contre Galatasaray, je crois que de mémoire, dans l'histoire du Real Madrid, il n'y a que deux joueurs qui ont fait ça. Et c'est lui et Raoul. Il faudrait vérifier. Il faudrait regarder. Il faudrait regarder. Mais de mémoire, j'étais au club à l'époque. Et je crois qu'il y avait ce parallèle qui avait été fait en interne. Que ce soit Real ou même plus, tout club confondu, il n'y en a pas non plus. 40 000 joueurs qui ont mis triplé sur l'image de Ligue des Champions. Bien sûr. Est-ce que tu as envie de parler d'un petit sujet de choix mini ou pas ? Parce que j'ai vu que ça a fait un petit peu débat sur Twitter. Ça a fait débat aussi dans notre rédac un petit peu. Est-ce que toi, tu es plutôt du côté à ne pas vouloir nécessairement qu'il propose plus que ce qu'il a proposé aujourd'hui ? Et moi, je fais plus de l'avis que dans ce genre de match. J'aimerais le voir proposer un petit peu plus quand l'équipe a le ballon. Pour moi, ça ne sert à rien qu'il propose plus. Parce que lui, ce qu'il doit apporter à cette équipe-là, c'est un équilibre défensif. Et dans ce taf-là, il le fait à merveille. Alors, est-ce que… Effectivement, il y a eu certaines pertes de balle en premier mi-temps sur des relances. Mais malgré tout, je l'ai toujours trouvé toujours juste dans l'anticipation et dans le placement. Il a coupé beaucoup de lignes de passe adverses. Il a récupéré pas mal de ballons. Certes, derrière, il perdait le ballon, mais il a quand même montré des choses. Pour moi, Tchameni, il n'a pas besoin de montrer plus de choses. Pas besoin. Parce que t'as des joueurs comme devant lui, Bellingham, qui font le taf. T'as Valverde et t'as Toni Kroos qui est là pour faire cette passe différentielle. Donc, moi, Tchameni, ce que je lui demande, en tout cas dans ce dispositif-là, c'est de jouer la tour de contrôle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi ce que je lui demande et ce que je veux voir. En tout cas, je veux qu'il ne se passe rien, qu'il soit au détriment de ce rôle des pierres angulaires du milieu de terrain, de glu un petit peu qui permet d'arrêter toute transition et de soulager les centraux et de ne pas obliger Pridjiga à remonter plus haut ou quoi. Maintenant, on voit Kamavinga jouer numéro 6 cette saison aux côtés de Kroos et Valverde dans ce milieu de terrain à trois avec Bellingham devant parfois. Et quand Kamavinga est là, il trouve le moyen d'avancer le ballon au ballon au pied. Kamavinga est un meilleur dribbler. Il est plus technique que Tchameni sur ce point-là. Il trouve le moyen, que ce soit à la passe ou en avançant, de se projeter, de faire un appel peut-être vers l'avant plutôt qu'en décrochant, comme ce que Tchameni fait beaucoup. Et je trouve qu'il y a une différence. Et j'aimerais bien, parce que Tchameni, on l'a vu le faire à Monaco dans un double pivot à l'époque, le système était très différent, certes. Mais j'aimerais bien voir sur quelques phases, quelques actions, je ne sais pas, l'histoire de deux actions, trois actions parmi temps, pas plus, voir Tchameni prendre un petit peu cette responsabilité-là, sachant que Kroos est capable, même si sur l'entière tête d'un match, non, mais sur une action 1, Kroos est capable de couvert. Non, 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 non. Et il le fait. Dans ce cas-là, dans ce cas-là. Parce que Kroos, il finit toujours avec de bonnes stades défensives. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut que Valverde joue beaucoup plus bas. Comme quand Kevin Mavinga joue 6, Valverde est beaucoup plus bas, et il couvre, il est à peu près sur la même ligne que Tony Kroos, et c'est lui qui fait les efforts défensifs. Justement, quand tu regardes le match à Ossasuna, ce n'est pas le cas, par exemple. Valverde est extrêmement... On va regarder le match en zone, si tu veux, mais ça a été le cas. Je peux t'envoyer les positionnements moyens des joueurs, si tu veux. Valverde, il est quasiment au niveau des attaquants, de Brahim notamment. Il est au niveau quasiment de Brahim. T'as Kroos qui est au milieu, et t'as Kamavinga qui est le plus bas des 3, bien sûr, et t'as quand même Kamavinga qui, sur quelques actions, 5-6 actions dans le match, se projette et laisse vraiment le numéro 6, le poste en retrait comme ça devant les défenses en centre, à Kroos. Il y a Valverde toujours derrière. Il y a toujours Valverde derrière. Non, non, il y a toujours Valverde derrière. Il y a toujours Valverde derrière. Il y a Menzi parfois. On regarde le match. Il y a des actions où Mendy ne monte pas, et c'est Kamavinga qui prend la gauche. Ça, oui. Mais Valverde, il est très très haut sur le terrain. On regarde le match. On regarde le match et il y a Valverde qui couvre. Moi, je ne suis pas là pour le coup. Sur ce match-là, je ne suis pas là. Il y a des matchs où c'était le cas où Valverde était assez bas sur le terrain quand Kamavinga était là, notamment le derby, si je ne dis pas de bêtises, où Kamavinga était presque une sorte de 10. Il y avait une sorte de double-pivo Kroos-Valverde. Mais par contre, pour le coup, sur le match à Osasuna, il y a vraiment un Valverde très haut sur le terrain et un Kamavinga qui profite parfois du fait que Kroos reste en retrait. Et alors, est-ce qu'avoir Kroos en retrait, ça dépend de l'adversaire, ça dépend des actions. Pour moi, sur une action, sur trois actions dans une mi-temps, ça ne me dérange pas. Si c'est systématique-là, évidemment, c'est dérangeant. Le consensus, c'est plus viable dans le football actuel. En tout cas, moi, j'aimerais bien voir Chouameli faire un petit peu du Kamavinga en les Jeux-6, surtout sur des rencontres comme on a vu aujourd'hui. Je ne demande pas de faire ça contre City, des prises de risques ou des prises de responsabilités. Mais dans le match d'aujourd'hui, où ça manque un peu d'idées côté Real Madrid au milieu de terrain, j'aimerais bien voir Chouameli avancer un peu le ballon. Mais après, c'est des différences d'opinion. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de la vidéo. Vous êtes plus Team Pablo ou Team Guillaume sur ce sujet-là. Si vous voulez voir plus de prise des responsabilités de la part de Chouameli en équipe à le ballon et contrôle la rencontre, c'est vraiment qui se cantonne à son rôle défensif. Des responsabilités, il en prend. Il prend des responsabilités. Bien sûr, des responsabilités comme des... Mais il les prend et il les fait bien. Mais par contre, tout ce qu'il fait, tout ce qu'on lui demande de faire, la base de son rôle est parfaite. C'est le petit truc en plus. qui me manque. Mais toi, tu penses qu'il n'en a pas besoin ? Ça ne sert à rien parce que tu as Bellingham, tu as Valverde, tu as Tony Cross devant, et puis tu as Brahim, et puis tu as Rodrigo. Ça ne sert à rien. Quand Amavinga le fait, ça sert et ça marche. C'est la seule différence que je remarque. Parce que s'il le fait, s'il le fait et que derrière, tu as une transition rapide et que Tony Cross, il a la ramasse, comme souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, c'est une erreur. C'est même une erreur de Chouameli. C'est un mauvais jugement de Chouameli. Voilà. Qu'il fasse ce qu'il fait, c'est très bien. Si le fait que ça apporte un surnombre et qu'il y a un but pour le Real, c'est bravo à Chouameli aussi. On s'amuse à prendre des exemples extrêmes. Je te dis ça parce que très souvent, quand Tony Cross, il est seul en retrait, il peut se prendre une soufflante, une tempête. Moi, je trouve qu'il y a un peu… En début de saison, c'était le cas, pendant les quatre premiers matchs. Ça va bouclier maintenant. Il y a eu des situations… Oui, parce que Carlo Anceti et David D. Anceti, ils ont fait les changements nécessaires pour justement équilibrer ça, parce qu'ils ont compris que Tony Cross, il ne pouvait pas défendre tout seul. Et Cross l'a compris aussi de son côté. Et Cross agit différemment quand l'équipe perd le ballon. Et Cross, c'est un des joueurs qui intercèptent le plus côté Real Madrid. Il fait des récupérations. Tony Cross, il a toujours su qu'il était nul défensivement. Je suis désolé. Mais moi, je ne considère pas que Tony Cross est nul défensivement. Tony Cross est un excellent joueur défensivement. C'est un craque. Le seul problème, c'est le physique. C'est le physique. Il n'a pas la vivacité. Il n'a pas la rapidité latérale pour faire. Mais par contre, Tony Cross, il y a une équipe qui démarre une contre-attaque. Il ne sait par où le ballon va passer. Il sait quel joueur qui va le recevoir. Et il est très, très bon dans l'anticipation et pour pallier à ça. Est-ce que c'est un positif défensif ou un négatif défensif ? Pour moi, c'est assez neutre parce que les deux s'équilibrent et le cerveau de Cross, au moins, pallie à une partie de ses capacités physiques manquantes défensivement. Et encore aujourd'hui, je trouve par exemple que Cross fait une bonne prestation défensive aussi. Parce que c'est Bilbao en face et c'est l'équipe de Bilbao. Mais c'est quand même un joueur qui finit avec 5-6 duels remportés aujourd'hui. Parce que c'est l'équipe de Bilbao. Mais je suis d'accord que ce n'est pas un grand match à un grand Bilbao. D'ailleurs, ce n'était pas un grand... Parce que si tu mets City en face, si tu mets le Paris Saint-Germain, tu es mort. Mais j'en ai parlé. J'ai dit, moi, je ne vais pas voir Chumeli prendre des risques contre City. C'est dans ces petits matchs-là où le Real se faciliterait la tâche en ayant parfois de l'imprévu. C'est le côté imprévu. Vous demandez trois choses... En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que toi, comme beaucoup, vous demandez trois choses pour rien, alors que le Real gagne et ça suffit largement. Laissez les joueurs jouer comme ils jouent. Ça gagne. Ça gagne 2-0. Pourquoi tu veux demander à Chumeli de faire plus ? Le Real gagne à la fin. Il récupère ses ballons, il vous court. Ça sert à quoi. Ça suffit, ça suffit. Parce que sinon, ça déséquilibre tout et tu te retrouves avec des trous derrière. Mais je ne te parle pas. Il faut réfléchir un peu. Mais ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de gagner et il faut gagner tranquille. C'est le réel de finir la saison avec la Ligue des champions. Si Chumeli reste dans son fond d'œil, il n'y a pas de galère. Par contre, si tu me garantis que si Chumeli prend des risques, tu mets un mec derrière qui sait faire vraiment le travail défensif comme Valverde, là, ok. Mais si c'est Tony Croce, c'est mort. Le jour où le milieu de terrain sera Chumeli, Valverde, Camavinga, ce jour arrivera quand même. Ce jour-là, là, je n'ai pas bien qu'il sera interverti entre les milieux de terrain et que là, Chumeli prend des risques. Là, ce sera autre chose. Là, j'espère que tu seras de mon avis sur ce moment-là. Là, ce sera autre chose. Mais moi, là, je te parle parce qu'il y a Tony Croce dans le milieu de terrain et qu'avec Tony Croce... Mais j'entends. Tes arguments sont tout à fait entendables. Moi, j'aimerais bien sur les petits matchs voir un petit peu plus. Effectivement, là, par contre, je suis d'accord avec toi. Un milieu de terrain Chumeli, Camavinga et Valverde, là, on peut parler pour que Chumeli propose autre chose. Il faut de la prévisibilité qui interchangent les rôles les trois milieux de terrain. Mais tant que Tony Croce est dans ce on, ça ne sert à rien. Tony Croce, c'est lui qui fait le jeu offensif. Non, pour moi, ça ne sert à rien. Les pièces de risques, ce n'est pas les autres pensées. C'est que des fois, tu trouves, même quand Valverde était six, il me faisait aussi remonter soit lui, soit remonter en faisant un appel, soit remonter le ballon. C'est que Chumeli, des fois, il est deux bruits à côté de Croce et il y a Croce qui est en retrait parce que c'est sa zone préférentielle. Il fait des passes et tu as Chumeli qu'elle a. Et moi, c'est juste que ça qui me dérange un petit peu, surtout dans un match où tu n'as qu'un seul attaquant qui reste en face et que pour un Nacho Rüdiger, ça suffit pour prendre sur ce petit débat, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du journal du Real. Restez branchés parce qu'il y a des vidéos avec un invité de renom qui arrive dans la semaine. Ainsi de prestige ainsi qu'une petite vidéo castilla normalement avec Pablo aussi dans le cours de la semaine puisque le prochain match c'est Manchester City dans neuf jours. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du journal du Real. Salut à tous. Ciao les gars. Ciao les gars.